Nous allons examiner la leçon dans Moodle. Dans le cas présent, ici, il s'agit de la salade de fruits et elle est disponible dans la section Les ressources. Alors, nous allons examiner les caractéristiques de la leçon. Donc, on la retrouve ici et le pictogramme ici nous montre une navigation possible à l'intérieur de l'activité. Allons voir. À la page d'accueil La leçon, on retrouve ici une image et une vidéo, ainsi que des boutons de navigation. Alors, supposons ici qu'on souhaite, pour ce qui est de la salade de fruits, on s'intéresse à la pomme. Si je clique sur la pomme, j'obtiens des informations relatives à celle-ci. Je peux, si je le souhaite, ici, cliquer sur un des éléments de la pomme. Prenons le pédoncule. Et j'obtiens ici des informations en lien avec ce que j'ai choisi, soit l'objet sur lequel j'ai cliqué, le bouton. Examinons comment une leçon peut être créée, quelles sont ses caractéristiques. Donc, on obtient ici le contenu de la page, ainsi qu'un peu plus bas ici, les différents boutons qui nous permettent la navigation. Donc, on voit ici, par exemple, si elle est à la page suivante, pour ce qui est du pédoncule ici, on aurait pu choisir un des items. Donc, c'est le choix de navigation au moment de sa création, qui définit l'expérience d'utilisateur, soit une histoire dont on est le héros, par exemple. Donc, c'est ce qui nous permet de définir nous-mêmes vers où on va aller. Sous-titrage Société Radio-Canada